Fin de journée chez la famille Osouf à Champs-sur-Marne. Mariés depuis 16 ans, Pascal Acousticien et Laurence, professeurs de mathématiques, sont parents de 4 enfants. Au programme pour ce couple ce soir, leur réunion mensuelle aux équipes Notre-Dame. Inscrit depuis 13 ans, cette participation ne fut pas une évidence pour Pascal. En rapport au fait que j'avais quitté les églises, je m'étais éloigné de l'église, j'avais peur de ne pas être au niveau ou de pouvoir répondre à cette attente des équipes Notre-Dame, de ce qu'on pouvait vivre en équipe, en couple. Ce qui nous a attirés, c'est le devoir de s'asseoir. Ce qu'on appelle le DSA, qui est un temps en couple chaque mois sous le regard du Seigneur. Les équipiers en échangent aussi sur les difficultés qu'on peut rencontrer et justement à transmettre notre foi aux enfants, les choix qui sont difficiles à faire, à assumer avec eux, enfin voilà, dans les difficultés dans l'éducation, toutes les questions qu'on peut se poser. Quatre couples partagent cette réunion qui commence autour d'un repas. Certains cheminent avec Pascal et Laurence depuis leur début. Laurence et Pascal sont partis tous les deux d'un niveau différent. Pascal disait qu'il préférait regarder Téléfoot le dimanche matin plutôt que d'aller à la messe. Et maintenant, je dirais que c'est plutôt lui qui va traîner tout le monde et nous entraîner. Moi, je suis témoin d'une évolution qui est réelle, c'est-à-dire qui ne s'est pas faite du jour au lendemain, qui s'est faite progressivement, qui s'est faite en profondeur. Et j'ai vu le couple se rejoindre. Après un temps de lecture, de prière et de méditation, le moment est venu d'échanger sur leur vie de foi en couple. Alors moi, la difficulté, c'est un peu ce que j'ai évoqué à la prière. La difficulté, c'est toujours trouver les limites par rapport à ça. On se retrouve en couple. C'est pas pour aller taper la balle avec un copain. C'est pour nous grandir aussi. Il faut nous faire grandir. C'est important. C'est un soutien vital finalement pour notre couple et notre vie de foi. Et ça fait partie intégrante de notre vie. Notre amour humain, il a ses limites. Mais quand on s'appuie sur le Christ, on sait que le chemin peut durer malgré les épreuves.